Très bien, maintenant on continue s'il vous plaît avec les fleurs. On va arriver, on va arriver, on va arriver à tout ça. On va arriver aux fleurs, faire plaisir à Eden, vous voulez qu'on parle des fleurs. Alors les fleurs, comment on considère les fleurs ? On est à nouveau là, dans le chapitre de Mouktsé Mechamad Goufo, ça veut dire des choses qui ne servent à rien, une pierre par terre, quelque chose qui n'a aucune utilité, de la poussière, des choses. Comment on considère les fleurs ? Les fleurs, c'est quelque chose, c'est rien. Comment je considère la chose ? Madame Ghanem, elle dit, les fleurs, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui vient pour embellir. Si on dit que tout ce qui vient pour embellir, c'est rien, alors on est embêté. Donc les fleurs, c'est quelque chose qui est fait, depuis le début ça a été planté pour beaucoup d'entre elles, exprès pourquoi ? Pour pouvoir embellir la maison. Pour pouvoir réjouir nos femmes. Pour réjouir nos femmes le jour de Shabbat. Un monsieur, il a été chez le fleuriste une fois, il lui a dit, monsieur, voilà, je vous achète un bouquet de fleurs, vous êtes habitué à moi, c'est la dernière fois de la vie que j'en achète un. Il dit, pourquoi elles ne sont pas bien mes fleurs ? Il dit, si, si, mais demain je me marie. D'accord ? Les fleurs ça sert à plein de choses. Donc Madame Ghanem, elle dit, puisque les fleurs ça sert, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et bien c'est pas Moukse. Yafé, kolakavod, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on va rendre l'histoire un peu plus compliquée. Est-ce qu'on a le droit Shabbat de mettre des fleurs dans un vase ? Ça veut dire, le mari, il a amené les fleurs dix minutes avant Shabbat, il est pressé, il doit prendre sa douche, aller à la synagogue, etc. Elle, la pauvre, elle aurait préféré qu'il n'y emmène pas de fleurs, mais c'est pas grave, il lui a quand même amené des fleurs. Elle, elle doit maintenant mettre la plata, allumer les nérotes, mettre les fleurs dans l'eau, bref, les nérotes ça passe avant les fleurs. Ils sont restés en plantes ? En plantes, voilà, exactement. En plantes. Ah, en plantes. Très bien, Khazak. Qu'est-ce que vous dites, madame Kriyev ? On peut les mettre dans le vase, mais sans eau. Oh, alors très très bien. Déjà, est-ce qu'on a le droit de les mettre dans le vase sans eau ? Est-ce que tout le monde accepte ? Oui, c'est pas moucté, on a dit. C'est pas moucté. Et pourquoi c'est pas moucté ? Parce qu'avant qu'elles fanent, elles sont encore aptes à être jolies. C'est vrai qu'elles vont très bientôt faner. Mais tant qu'elles n'ont pas fané, elles sont encore jolies, elles peuvent servir à quelque chose. Oui ? Il y a fait. Donc ça, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de les déplacer pour les mettre dans un vase sans eau. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que j'ai le droit ? Vous aviez déjà de la peine pour le petit poisson, maintenant vous allez avoir de la peine pour les fleurs, on n'a pas fini là. Madame Bismuth. Vous connaissez l'histoire de cette fille qui a été voir à Chatranit, elle lui a dit, il est très sympa le parcours que vous me proposez, mais je ne sais pas ce qui se passe avec lui, c'est un radin. Il dit, pourquoi ? Il s'en arrive, elle mène des fleurs fanées. Alors Chatranit, elle dit, parlons-en, vous ne pourrez pas arriver un peu plus à l'heure, la prochaine fois au rendez-vous. Alors, Bechavod, est-ce que j'ai le droit de mettre les fleurs dans l'eau maintenant ? Maintenant, on va consoler Madame Bismuth pour ces fleurs. Est-ce que j'ai le droit de mettre les fleurs dans l'eau ? Bechavod, Madame Soudry. Oui, non ? Oui ? Pourquoi j'ai le droit ? C'est pour consoler Madame Bismuth, visiblement. Marquez, c'est quelque chose qui se fait tout le temps et... Ah ouais, mais je ne connais pas ces principes, quelque chose qui se fait tout le temps. C'est quoi le... C'est vrai, des fois quand on... Oui, c'est ça. Pour la chose, c'est très bien... Si elles sont en bonne étape... Marquez, si elles sont en plastique, on peut... Ça ne va pas les changer ? Ah, ah... Non, en plastique, non. OK. Si c'est pas mouxé, pourquoi on n'aurait pas le droit ? Ah, très bonne question. Très, très... Voilà, très bonne question. Si c'est pas mouxé, pourquoi on n'aurait pas le droit ? Non, mais il y a une action sur la... Non, tu mets là... Mais il y a une action sur la... Pas le droit de les susciter... Mais si c'est clair, tu ne peux pas les arroser ? Non, non, c'est différent. Non, mais là, elle est coupée. Ça va les oublier, elles vont retrouver, après. Ça va les... Très bien, très, très bien. Et alors ? Si ça change leur sémolade... Si c'est déjà ouvert, peut-être que vous auriez le droit de les mettre dans l'eau ? Sémolade ? Il y a fait, il y a fait, il y a fait. Regardez, regardez, regardez. Je vous explique maintenant tout ça en deux minutes, parce que c'est pas complètement mouxé, mais les poskimes, à chaque fois qu'ils parlent de mouxé, ils parlent de ça. Voilà, on fait de la botanique, alors. Voilà, un peu de botanique. Regardez. Il y a un concept qui s'appelle d'abord... Ça, il faut que ce soit clair. Il y a un concept qui s'appelle arroser. Arroser, qui est un interdit minatora, ça, c'est quand c'est encore dans la terre. C'est dans la terre, tu arroses, c'est interdit. Est-ce que c'est chayard d'arroser... d'arroser une fleur qui est déjà coupée ? Non, il n'y a plus de zoré, elle est déjà coupée. C'est comme par exemple une tomate. Vous avez le droit à une tomate qui a déjà été coupée, de la couper en morceaux ? Oui. Pourtant, une tomate qui est encore attachée au sol, si vous prenez un morceau ou si vous l'arrachez, vous faites un histoire de tolèche, ça saut. Mais tant que... Vous prenez de la menthe, de la menthe qui a déjà été détachée, vous voulez la couper en deux, vous avez le droit ou pas ? Oui. Par contre, quand elle est encore attachée à terre, vous voulez la déchirer en deux, c'est complètement à saut. Oui. Donc ça, c'est le principe. En principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Une fleur que je prends, donc, qui est déjà détachée, même si je la mets dans l'eau, a priori, il n'y a aucun problème. Le seul problème qu'il y a, c'est que les fleurs, elles vont s'ouvrir. Vous allez me dire, et alors ? Ce n'est pas une sorte de Orahita. Et alors ? Le Rama, il voit un problème dans ça. Le Rama Rabi Moshe Isserles, le Rav Zashkénazim, il voit dans ça un problème. Pas un problème de Orahita. Mais il dit, ça ressemble un petit peu comme si tu plantais. Après, les gens, ils vont croire que peut-être qu'on a le droit. Donc, le Rama, lui, il n'aime pas ça. De mettre des fleurs qui sont fermées, très bien, ce que vous avez dit, Mme Krièf, qui sont fermées, et que je veux mettre dans l'eau, Shabbat, on ne peut pas. Les Spharadim, eux, ils n'ont pas de problème. Ils autorisent à faire ça. Le Rav Ovoidia, il dit, il vaut mieux être marmire si on peut. Mais en tous les cas, c'est permis. Même si elles sont fermées. Même si elles sont fermées. Si elles sont ouvertes, c'est baisser. Si vous avez des plantes, par exemple, sans fleurs, vous avez du myrte, du hadas, est-ce que vous pourrez même, après les Ashkénazis, vous les mettre dans l'eau ? Aucun problème. Le seul problème qu'ils ont les Ashkénazis à mettre dans l'eau, c'est uniquement le fait que les fleurs vont s'ouvrir. Donc, si les fleurs sont déjà bien ouvertes, ou si c'est du myrte, ou tout type de choses dans lesquelles il n'y a pas de fleurs, là, il n'y aura pas de problème. Donc, à la Kha, les Ma'asé, les fleurs en elles-mêmes, elles ne sont pas mouxées. Maintenant, les fleurs, les mettre dans l'eau, ça, pour les Spharadim, c'est autorisé, c'est toléré en tous les cas. Pour les Ashkénazis, si elles sont fermées, ou si elles ne sont pas suffisamment ouvertes, c'est interdit. Maintenant, j'ai une question. Si je suis Ashkénaz et que j'ai un vase de fleurs, est-ce que j'ai le droit... Donc, il y a des fleurs qui sont encore un peu fermées. Est-ce que j'ai le droit de le déplacer ? Ça dépend, ça dépend. Si on le met au soleil pour que ça améliore, je crois qu'on ne le met pas. Et si on le déplace juste pour... Je ne prends pas de soleil, là. Je parle de déplacer juste d'un endroit à un autre, pour la beauté. Donc, Mme Gannem, elle a dit, les fleurs, c'est pour décorer. Donc, le vase avec les fleurs, c'est pour décorer. Il y a fait. Le Rav Eliyashiv, il dit juste, c'est peut-être ce que Mme Bismuth, elle a bien aimé, il dit juste, avance doucement avec ton vase. Pas simplement pour pas qu'il se casse, mais pour pas trop remuer l'eau. Si tu remues l'eau, on va savoir que ça va pas avoir une incidence sur les fleurs qui vont sourire après plus facilement. Donc, le Rav Eliyashiv, il dit, n'avance pas trop vite avec. La plupart des autres Poski-Mashkénaz, ils n'ont pas demandé de ne pas aller trop vite. Donc, dans tous les cas, ça va ton cour pas. Mais, à la Kha, les Mahasé, donc, il n'y a pas de problème. Donc, les fleurs, retenez ça. Les fleurs, c'est pas Mouktsé. Pourquoi c'est pas Mouktsé ? Parce que c'est là pour décorer, c'est fait pour ça. Je parle pas de fleurs qui ont été amenées Shabbat par un non-juif qui les a cueillies pendant Shabbat. Là, on rentre dans beaucoup d'autres problèmes. Je parle de fleurs qui ont été cueillies avant Shabbat, qui ont été achetées avant Shabbat. On savait qu'on les avait à la maison. Il n'y a aucun problème, c'est pas Mouktsé. Déplacer un vase, il n'y a pas de problème. Rajouter de l'eau, ça... Enfin, tout le cas, mettre de l'eau quand il n'y avait pas d'eau. Mettre de l'eau quand il n'y avait pas d'eau. Spharadim, on peut autoriser s'il y a besoin, sans problème. Ashkenazim, c'est un problème, à moins que ce soit des fleurs sans fleurs ou des fleurs déjà complètement ouvertes. Maintenant, est-ce que j'aurai le droit de... J'ai par exemple plein de fleurs, et j'aimerais Shabbat les arranger, faire un bouquet. Faire un bouquet, les mettre ensemble, les arranger, pour que ça puisse être plus joli. Ça veut dire que j'en ai plein, elles ne sont pas bien mises. J'aimerais les mettre. Ça ne s'apparente pas à... Non, les tzayères, c'est pas... Les tzayères, c'est écrire. Ça veut dire, si par exemple, je mets un cahier ici, un verre ici, et mes lunettes ici, on ne dit pas que j'ai dessiné un Picasso. Mais si vous prenez un grand plateau, vous posez des tris et des légumes et que vous allez faire une forme particulière, ça, c'est une mélaha interdite, oui ? Mélaha, c'est un grand mot pour dire ça. Une tolada ? Non, non, même ni mélaha, ni av, ni tolada, c'est un très grand mot de dire à votre taille. On n'a jamais vu... Vous faites toutes les mandarines comme ça. Oui, mais c'est pas collé. C'est comme l'histoire du puzzle. C'est pas collé. Ça ne tient pas. Vous avez mis vos mandarines. Si vous avez mis de la colle et tout, là, on peut comprendre que ça... Sinon, on peut décorer comme ça. C'est un point pour qu'ils mangent, on leur fait une petite tête comme ça. Je croyais que Shabbat, donc je ne sais pas si je fais une tête de clown, Shabbat... Non, Shabbat, vous n'avez pas le droit de découper une pastèque en forme de clown. Ça, effectivement, on n'a pas le droit. Mais de mettre une pomme, quelque chose, etc., c'est pas de problème. C'est comme faire comme ça à l'ombre. Vous savez, il y a des gens qui, avec le soleil, font avec de l'ombre ce type de poisson là et de là. Ça, ça ne tient pas assez. Exactement. C'est comme dessiné dans l'âme. Non, là, voilà, exactement. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, à la Khalema, c'est ce qu'on a le droit de faire, d'arranger des bouquets. Je dirais des peurs quand on trie. Je dirais des peurs quand on trie. On arrive à trier. Et si vous ne triez pas ? Non, non. Vous prenez celle que vous voulez à chaque fois. Vous prenez à chaque fois celle que vous voulez pour faire un... Vous avez raison. Il faut faire attention à ne pas trier. Pourquoi trier si elles sont toutes complètement... On peut casser les branches. Elles sont déjà détachées. Mettre dans l'eau. Il y a fait. Vous autorisez, vous. Noa, vous autorisez ? Elles sont dans l'eau, tout ça. Disons qu'elles sont dans l'eau, qu'elles ne sont pas. Je ne crois pas que ça change. Alors, regardez, il y a deux problèmes éventuels. On va faire des noeuds, je suis sûr. Je peux les couper. Non, vous pouvez mettre un élastique, tout simple. Un élastique, c'est pas... Alors, il y a un premier problème qui a été évoqué, et on s'arrête là. Il y a le problème de Métaken Mana. C'est quoi Métaken Mana ? Ça veut dire, tu crées quelque chose de nouveau. Jusque-là, tu avais des fleurs détachées. Maintenant, tu as un bouquet. D'accord ? Jusque-là, tu avais des choses qui étaient complètement incomplètes. Maintenant, tu as fait quelque chose de complet. Ça, c'est le premier problème qui peut se poser. Et les poskimes, le raveau va dire, et beaucoup de poskimes veulent dire non. Non, tu avais des fleurs. Chaque fleur a été belle. Parfois, les gens, ils ouvrent une rose. Et la rose, elle est jolie. En tant que fleur, c'est joli. Mais toi, tu trouves que c'est plus joli quand il y a une fleur plus une fleur plus une fleur... C'est vrai qu'on peut appeler ça un bouquet. Mais OK, chaque fleur, en tant que telle, elle était apte à servir. Et le raveau va dire, il dit, chaque chose qui, en tant que telle, elle est utilisable, bien qu'après, en l'associant, ça fait quelque chose d'encore plus beau, c'est pas Métaken Mana. Métaken Mana, ça serait quand tu as deux choses qui, chacune en elle-même, sont inutilisables. Et maintenant, tu viens et tu la mets. Vous voyez, par exemple, il y avait à l'époque des espèces de meubles qu'on pouvait construire comme ça, en plusieurs parties. Donc, chaque partie en elle-même, elle ne servait à rien. Maintenant, construire Shabbat, c'est un saut. Donc, on va dire que cette partie-là, elle est mouxée. Mais si chaque partie était en elle-même utilisable, ça ne serait pas un problème de Métaken Mana. Deuxième problème qu'il peut y avoir, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans nos cours de Yichot Shabbat, je ne crois pas, c'est le problème de Méa Mer. Méa Mer, c'est le fait de ramasser, quand j'ai, par exemple, dans mon champ, j'ai du blé, de ramasser tout le blé et de le mettre dans un tas, de le réunir. Ça, à nouveau, le Ramoshé Feinstein, il dit, et Ravouadia aussi, il dit, c'est pas Méa Mer, ça. C'est pas Méa Mer, elles sont sur la table. C'est pas qu'elles étaient par terre. Elles sont sur la table. Je prends une, je la mets à côté de l'autre. C'est même pas que je fais un tas. C'est que juste j'essaye de les arranger, de les mettre telles que je voulais. Donc, à la Kha, les ma'assez, évidemment, si vous pouvez faire vos bouquets avant Shabbat, je pense que c'est quand même plus shabbatique de l'avoir fait avant Shabbat. On rentre dans Shabbat, le bouquet est déjà prêt. On évite d'avoir besoin de les mettre dans l'eau après. On évite les problèmes de beau rire que vous voyez ici ou des problèmes de... Donc, juste, je vous parle de cas qui peuvent se produire ou de questions qui peuvent être intéressantes. Est-ce que si vous voyez quelqu'un faire ça, vous devez lui dire qu'il est Michael Shabbat ou pas ? Non, il n'est pas Michael Shabbat. Il a sur quoi se reposer.